Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de la mort de Patrick Isouard. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le Troll, un document de Pierre-Antoine Souchard, rédactrice en chef Isabelle Clarac. Bonne écoute. C'est une affaire à la Colombo. Le crime, il a été commis dans une grotte, la grotte du Vignoré, des kilomètres de galeries qui serpentent sous la ville de Sète. Au bout d'une quinzaine de mètres, on a commencé à sentir une odeur qu'on ne connaît que trop bien à la brigade criminelle, qui est celle d'un corps en décomposition. La victime, un chauffeur-livreur de 49 ans, Patrick Isouard. Deux tirs mortels avec une arme de chasse. Le corps a ensuite été incendié et il s'est littéralement coupé en deux sous l'effet de la combustion. C'est ma mère qui me l'a appris et elle m'a dit, j'en ai retrouvé papa à 12 ans. Ce jour-là, le 17 juillet, je comprends que c'est un assassinat. Le mobile, une vengeance recuite pendant 5 ans pour une histoire d'amour d'un soir. Les policiers ont eu des doutes tout de suite, mais il leur fallait une preuve. Et c'est dans un indice de 2,5 cm, 0,22 g, qu'elle se cachait. Car Patrick Isouard a involontairement dénoncé lui-même ses assassins. Le temps d'une cigarette. 7, le 24 juin 2014. C'est l'heure du café pour les chauffeurs-livreurs de l'hôpital. Ce matin-là, l'un d'eux manque à l'appel. En 4 ans de service, c'est la première fois que la ponctualité de Patrick Isouard est prise en défaut. L'un de ses collègues, Philippe Spiteri, s'inquiète. On s'inquiète pas trop, puisqu'on savait qu'il avait déjà un rendez-vous la veille, un rendez-vous galant. Un rendez-vous avec une ex avec qui il a eu une brève relation 7 ans plus tôt, en 2007. La veille, son chef et lui l'ont aperçu alors qu'il revenait d'une livraison. Il me dit, putain, mon rendez-vous, elle est là. Je lui dis, je veux qu'on l'apprenne ? Il me dit non, rigolant, il me dit non, j'ai rendez-vous de suite, je redescends. On remonte à l'hôpital. Il prend ses affaires rapidement. Il passe devant les caméras de l'hôpital, 4h26, 27. C'est la dernière image que j'ai de Patrick. Le lendemain matin, les collègues de Patrick s'amusent donc un peu de cette panne de réveil chez cet homme de 49 ans. Quand un coup de fil de sa mère vient les inquiéter. Depuis son divorce, 7 ans plus tôt, Patrick habite chez elle. Et elle se ronge les sangs. C'est un autre de ses collègues, Lucien Senand, qui reçoit l'appel. Elle me dit, lui, Patrick n'est pas rentré se coucher, mais est-ce qu'il est venu au travail ? Je lui ai dit non, mais après, quand sa mère me dit qu'il n'a pas été au gala de sa fille, là, j'ai dit, c'est pas Patrick. Pour rien au monde, il aurait raté le gala de sa fille. Ce gala, c'est l'événement de l'année pour sa fille de 12 ans. Elle s'appelle Alabama. J'attendais mon père pendant ma pièce de théâtre, j'attendais qu'il arrive, je regardais qu'il soit là, et il n'était pas là. C'était étonnant quand mon père, il disait qu'il venait, il venait, toujours. Sa fille, c'était tout pour lui, c'était ses yeux. Donc, c'est là où on se fait, on commence à se faire du mauvais sang. Je le savais que j'étais la prunelle de ses yeux. Je le savais. Ça se voyait. Quand tu me regardais, on avait une relation très fusionnelle avec mon père. Très, très fort comme relation. On se disait beaucoup, je t'aime, beaucoup, beaucoup de mots d'amour. En début d'après-midi, une découverte fait encore grimper l'inquiétude. Le chauffeur qui revient de la tournée de l'extérieur nous appelle, nous dit, je suis passé devant, après le cimetière. Sur le côté, je pense que c'est le scooter de Patrick. On embarque et on l'amène sur le travail. Et là, l'hôpital, ses collègues arrivent à ouvrir la selle et on trouve son blouson, son casque, son téléphone, son paquet de cigarettes. Et donc, il est parti sans cigarettes, sans rien, c'était pour aller pas loin. Avec le téléphone, je cherche les derniers appels et je vois cette fille, c'était Audrey. Et à partir de là, je l'appelle moi et je lui dis, c'est toi qui as eu rendez-vous à mon frère. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, on est resté devant le cimetière et on est partis chacun d'un côté. Donc, mon frère, elle n'a pas été loin une fois qu'il a quitté. Le lendemain matin, Marc Izoir alerte le commissariat de Sète. La capitaine Carole Verniès prend en charge les recherches. L'élément principal qui paraît inquiétant de la disparition de M. Izoir, c'est la présence de cette femme, Audrey Louvet, et cette jeune femme surgit de nulle part avec laquelle il a vu, je crois, deux ou trois jours de relation par le passé qui, des années après, refait surface. Comme c'est la dernière personne à l'avoir vue, je la convoque le jour même. Audrey Louvet est une mère de famille de 33 ans. Elle a rencontré Patrick Izoir en 2007 dans un bar. Ils sont sortis ensemble et puis, ils se sont perdus de vue jusqu'à ce qu'Audrey ne reprenne soudainement contact. début juin. Alors, Audrey Louvet, quand elle arrive, d'emblée de jeu, je sens qu'elle n'est pas très à l'aise. Elle donne un discours très simple de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'elle avait un couple de personnes âgées dont elle s'était occupée qui étaient enterrées au cimetière, donc elle a donné rendez-vous un monsieur Izoir à cet endroit-là. Audrey Louvet raconte qu'ils sont restés devant le cimetière une vingtaine de minutes, mais elle n'est pas très claire sur l'objet de leur rencontre. Elle ne donne pas vraiment une connotation amoureuse à ce rendez-vous. Elle dit juste qu'ils s'étaient revus et puis ils avaient discuté. Elle est venue en bus et puis ensuite ils se sont séparés, elle est repartis en bus. Mais ça, elle me le dit quand elle arrive en bas, quand je l'accueille en bas du commissariat. Et je lui dis attention, le temps de monter dans le bureau, je lui dis madame, ce que vous allez dire, je vais le vérifier. Il faut que ce soit la vérité puisque vous êtes quand même la dernière personne à avoir vu monsieur Izoir en vie. Et là, elle me dit oui, alors en fait, je suis venue, c'est un ami qui m'a déposé. Je ne suis pas venue en bus. Je suis repartie en bus, mais je ne suis pas venue en bus. Elle a beaucoup de mal à donner le nom de cette amie. Elle ne veut pas qu'il ait des ennuis. Je lui dis, mais madame, si vous n'avez rien à cacher, c'est ce que je dis souvent, autant dire la vérité puisqu'il n'y a pas de problème pour vous. Vous l'avez vu, vous êtes parlé, il est reparti, vous êtes parti de votre côté. Pourquoi me cacher le nom de cette amie ? Et elle finit par me donner le nom de l'individu qu'il a emmené sur le lieu du rendez-vous. Ce chauffeur providentiel s'appelle Rémi Chêne. La policière laisse repartir Audrey Louvet, mais cette histoire la tracasse. Il y a quelque chose qui me gêne, dans cette jeune femme. Suffisamment pour que j'aille voir sur place ce qui s'est passé. J'ai vraiment pensé au malaise. J'ai d'ailleurs fait tous les chantiers en construction en me disant il est peut-être allé se balader. J'ai fait consciencieusement tout le flanc de colline derrière, alors il y a pas mal de commerces, une boulangerie, une marbrerie, etc. pour vérifier, faire les chemins, etc. Pourquoi il disparaît à cet endroit-là ? La policière récupère l'enregistrement de la caméra de surveillance de la station-service, située en face du cimetière. On y distingue parfaitement l'image de Patrick Izoire à 16h34. Il allume une cigarette, il marche à côté d'Audrey Louvet en direction du rond-point du Vigneret. Et puis, leur silhouette quitte le champ de la caméra. La disparition subite de Patrick Izoire inquiète suffisamment la policière pour qu'elle convoque immédiatement ses proches. Quelles sont ses habitudes, ses fréquentations ? Et puis, que savent-ils de cette femme avec laquelle il avait rendez-vous le 23 juin ? Les proches de Patrick Izoire n'ont pas grand-chose à dire de cette Audrey Louvet. Nous, on nous la présente qu'elle est plus jeune, qu'elle est assez charmante. Moi, quand il m'en a parlé, je lui dis, mais ça fait quelques années que tu la vois plus et du jour au lendemain, elle cherche à te voir. Lui, c'était pas non plus un Apollon. Et moi, je lui avais dit, je lui avais dit, elle est plus jeune que toi, méfie-toi un peu quand même. Méfie-toi, ça voulait dire, il faudrait pas que tu lui fasses un gosse et que tu sois tributaire de ça après. Patrick, c'est un bon gars, raconte ses proches. Je me suis jamais posé la question sur une vie cachée de Patrick parce que Patrick, c'était quelqu'un qui aimait rire, qui aimait la vie, qui aimait manger, qui aimait jouer aux cartes, qui aimait jouer au football, qui était... C'était quelqu'un qui était prêt à faire des blagues. Ce n'était pas quelqu'un qui était introverti, pas du tout. Delphine D'Amato, une autre amie de Patrick Izoar. Je sais qu'ils allaient au terminus jouer aux cartes, mais après, c'était des petites mises. Enfin, ce n'était pas non plus, je ne sais pas, un joueur de poker effréné, quoi. Il n'allait pas laisser son salaire au casino. Marc Izoar, le frère de Patrick, cherche des réponses à ces questions. Il n'avait que des collègues, il n'avait pas d'ennemi. C'est pour ça que je me posais la question de qu'est-ce qui lui est arrivé. Son seul problème, c'est Alabama, sa fille, qui l'a réglée. On allait beaucoup chez ses amis, on faisait plein de trucs. Et puis, au bout d'un moment, l'alcool, on va dire que ça pesait trop dans notre relation père-fille. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit à une femme qui connaissait que s'il continuait de boire, que je n'allais plus revoir. Et en fait, mon père, il avait entendu. Il était derrière la porte. Et ça, je ne savais pas. Et le lendemain, mon père, il est venu me voir et il m'a dit j'arrête de boire. Il m'a dit, je te le promets. Il n'a plus jamais repris une goutte d'alcool après ça. En fouillant sa vie, la policière découvre tout de même un événement qui a profondément marqué Patrick Izoire, cinq ans plus tôt. la capitaine Carole Verniès rassemble les éléments. Un de ses collègues nous dit il n'y a que cette histoire il y a quelques années avec cette femme, Nadej, qui était sa collègue de travail, qui était une femme mariée. Une femme que Patrick a rencontrée en 2009 à l'hôpital de Sète. Son collègue et Philippe Spiteris s'en souvient. Nadej était timide mais pas que toujours un peu dans l'inquiétude. Pas quelqu'un de bien en ses bottes. Elle était toujours inquiète. Patrick, ce côté protecteur. Donc je pense qu'il a vu que Nadej n'était pas bien et entre autres je pense qu'il s'est lié à une histoire d'amour-amitié au début. Nadej, c'était quelqu'un de très gentil et peut-être en manque d'affection et Patrick, lui, était très, très, très à l'écoute. Je pense qu'ils se sont bien trouvés tous les deux. Le 3 juillet 2009, Nadej a organisé une soirée pour fêter sa titularisation à l'hôpital. Et ce soir-là, les deux amis sont devenus amants. au petit matin, Patrick a quitté Nadej, la tête pleine de promesses. Mais le lendemain... le lendemain de leur relation, Nadej se penne. Un suicide, quelques heures après leur première étreinte. Et ça, c'est de l'aveu de ses proches, de ses collègues, quelque chose qui l'a marqué. Son frère se souvient. comme ça, il m'en avait parlé. Après, je savais qu'il avait été affecté, donc je n'ai jamais voulu y en parler. Tandis qu'il raconte cette histoire à la policière, le patron de Patrick glisse, sans s'en rendre compte, un détail qui arrête tout de suite le capitaine Verne. Cette femme, Nadej, était mariée à un certain Rémi. Rémi comme Rémi Chêne, l'homme qui a accompagné Audrey à son rendez-vous avec Patrick. La policière fait aussitôt ressortir le dossier sur le suicide de cette femme pour vérifier que Nadej Chêne était bien la femme du chauffeur d'Audrey Louvet. Curieuse coïncidence. Lors de l'enquête sur le suicide, Patrick Isouard avait été interrogé et sa déclaration en 2009 prend un relief très intéressant dans le cadre de sa disparition. Monsieur Isouard avait été entendu parce qu'on voulait savoir exactement ce qu'il en était, est-ce qu'il y avait eu une relation entre eux et oui, monsieur Isouard avait clairement dit qu'il y avait des relations même amoureuses, nature amoureuse et qu'ils avaient envisagé avec Nadej Chêne peut-être un futur tous les deux, qu'elle quitte son mari, etc. Ce que monsieur Chêne lui a toujours réfuté. Manifestement, cette relation entre Nadej Chêne et Patrick Isouard comptait. Et le mari, il ne semblait pas vouloir l'entendre. Et là, évidemment, que cette enquête prend un tout autre tournant et qu'on bascule dans quelque chose qui est une grosse suspicion d'autre chose, de faits qui pourraient être de nature criminelle. Donc, avant de sauter à la conclusion, on doit faire tout un travail d'enquête et donc, ça passe par la géolocalisation des lignes téléphoniques des principaux protagonistes. Monsieur Isouard, Madame Louvet et Monsieur Chêne. Dominique, alors, que révèle la téléphonie ? Alors, Audrey Louvet et Rémi Chêne se sont beaucoup, beaucoup contactés dans les mois qui ont précédé la disparition de Patrick Isouard. 334 fois depuis fin février 2014. Visiblement, ils sont très proches. C'est le moins qu'on puisse dire à raison de quatre échanges téléphoniques, SMS ou appels chaque jour. Ce qui est curieux, c'est qu'ils ont effacé tous leurs SMS. Ça, c'est bizarre, effectivement. Est-ce qu'ils s'appellent aussi dans les jours qui précèdent la disparition ? Oui, quasiment tous les jours. Le 17 juin, le 18 juin, le 19 juin, le 22 et le 23 jours de la disparition de Patrick Isouard. Mais ce qui est intéressant, Rachid, c'est la correspondance entre les coups de fil que Audrey Louvet passe à Patrick Isouard, le disparu, et les coups de fil qu'elle passe à Rémi Chêne. Je m'explique. Quasiment à chaque fois qu'elle a Patrick Isouard au téléphone, juste avant, elle a eu Rémi Chêne ou juste après. Ça donne l'impression qu'elle lui rendait compte. Regardez, le 17 juin, Audrey Louvet reçoit un appel de Patrick Isouard. Il est 14h52. Aussitôt après, pendant 23 secondes, elle appelle Rémi Chêne. Apparemment, il s'est allé au courant. Et le 23 juin, le jour de la disparition ? Pareil, à 9h36, Audrey Louvet reçoit un appel de Rémi Chêne. À 10h14, elle appelle Patrick Isouard et curieusement, l'après-midi, lorsqu'elle est avec Patrick Isouard, son téléphone est coupé et celui de Rémi Chêne est éteint également. Et est-ce que Audrey Louvet et Rémi Chêne restent en contact après la disparition de Patrick Isouard ? Oui, le lendemain, le 24 juin et puis le 25 aussi. Le 25, c'est le jour où elle est entendue par la police. Elle appelle Rémi Chêne le matin et l'après-midi à 16h37, juste avant son audition par les policiers, elle lui envoie un SMS. Et après l'audition ? Et après l'audition, plus rien. Les policiers ont pu récupérer les fameux 300 SMS que Rémi Chêne et Audrey Louvet se sont échangés ? Ils ont essayé, mais Apple, aux Etats-Unis, a refusé de collaborer. Ça fait trop de hasards, ça fait trop de coïncidences, on n'est plus dans une disparition inquiétante. Il nous paraît évident, si tenté qu'on soit sur une affaire criminelle, mobile, c'est l'homme trompé qui, des années après, se sert d'une connaissance pour attirer l'homme responsable de l'adultère et se venger de ce qui a pu arriver. Du coup, la policière alerte le parquet. Quand je rencontre au magistrat du résultat de ces investigations-là, elle me dit « Mais Madame Verne, on est sur des faits criminels, je vous dessaisis, je saisis la police judiciaire. » Voilà. C'est une grande frustration. C'est une affaire qui vous échappe et en même temps, il faut savoir passer le relais pour avoir des moyens plus importants et au service, bien sûr, des familles et au service de l'enquête. Le parquet ouvre une information pour enlèvement et séquestration et saisit un juge d'instruction qui confie l'enquête à la PJ de Montpellier. De nouveaux policiers qui partagent tout de suite le sentiment de leurs collègues du commissariat de Sète. Ça sent pas bon. La PJ de Montpellier place immédiatement les deux suspects sur écoute et les prend en filature. Et bizarrement, Audrey Louvet et Rémi Chêne semblent garder leur distance. Eux qui s'appelaient sans arrêt ne se contactent plus et ne se voient plus non plus. Presque deux semaines après la disparition de Patrick Izoire, la PJ décide donc de changer de tactique. Le 7 juillet, c'est garde à vue pour Patrick Chêne et Audrey Louvet. Avant d'interroger les suspects sur leur relation avec Patrick Izoire, les policiers commencent doucement. Comment Chêne et Louvet se sont-ils connus ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble ? Le commandant Boris Verrière du SRPJ de Montpellier est chargé de l'enquête. C'est-à-dire que cette rencontre s'est faite par hasard. Audrey se promenait dans la rue, a vu le véhicule professionnel de Rémi Chêne et a aperçu le flocage Rémi Coiffure avec un numéro de téléphone. Elle l'a donc appelée en lui demandant de venir à son domicile pour procéder à la coupe de cheveux de ses enfants. Une liaison est née en 2011 qui a duré quelques mois. Après leur séparation, Rémi Chêne a refait sa vie avec une autre femme. Mais il a continué à passer chez Audrey pour bavarder, boire un café, couper les cheveux des enfants. Ils sont restés très amis. Malgré leurs 11 ans d'écart, malgré un profil social et des tempéraments très éloignés. on est quand même assez surpris qu'il y ait pu avoir une relation intime entre ces deux individus puisqu'ils ont un profil vraiment complètement différent et même un sens finalement de l'hygiène presque aux opposés qui nous a sauté aux yeux. Quand nous avons fait la perquisition au domicile de Rémi Chêne, c'était presque une maison témoin. Ça sentait l'eau de Javel dans toutes les pièces. Donc on sent quelqu'un qui est vraiment maniaque. Et Audrey Louvet, par contre, c'est la misère à tous les points de vue et c'est vraiment une hygiène très très précaire. Maître Eva Fournier est l'avocate d'Audrey Louvet. Audrey Louvet, elle appartient à un milieu assez modeste. Elle n'a pas fait d'études. Elle est un peu dans la débrouille, c'est-à-dire qu'elle vit des minima sociaux. Elle fait des petits travaux au black, à droite, à gauche, des ménages, du service. Elle va chercher la nourriture au resto du cœur ou à la soupe populaire. La jeune femme élève seule ses deux enfants de 9 et 13 ans, dans des conditions précaires, avec une certaine immaturité. C'est quelqu'un de fragile et de naïf. C'est quelqu'un en fait qui a tellement manqué d'amour que quand on lui en donne un tout petit peu, même pas de l'amour en réalité, de l'attention, c'est-à-dire qu'elle existe, qu'on fait attention à elle en fait à partir de ce moment-là. elle est capable de croire tout ce qu'on lui dit. L'exact opposé de Rémi Chêne. Cet homme de 44 ans vit toujours avec sa fille de 12 ans dans le pavillon où s'est suicidé Nadege. C'est quelqu'un de froid qui a une intelligence moyenne mais qui va avoir l'habitude à travers mes compagnes qu'il va choisir puisqu'on sait que ça va être le cas de Nadege, on sait que c'est le cas d'Audrey Louvet, c'est toujours quelqu'un dont il va s'assurer une ascendance, une emprise psychologique et intellectuelle. Une emprise qui explique peut-être l'effarement d'Audrey quand les policiers lui parlent de son ancien amant. Il y a pas mal de choses qu'elle ne connaît pas, qu'elle ignore complètement sur la vie de Rémi Chêne, que celui-ci lui a menti sur tout un tas de choses. On va lui apprendre que Rémi Chêne a 400 000 euros sur ses comptes courants alors que pour elle, c'était quelqu'un dans le besoin. Ce détail sur l'aisance financière de Rémi Chêne, les policiers ne le glissent pas pour rien. Ils savent qu'ils vont faire mouche sur cette femme en grande difficulté et toujours sous la coupe du coiffeur. Du point de vue d'Audrey Louvet à sa hauteur, de quelqu'un qui vivait des minimas sociaux, c'est un choc pour elle. Et c'est là qu'elle explique de manière totalement spontanée qu'elle ignorait complètement cette situation puisqu'il lui avait même quelquefois emprunté des boîtes de conserve en disant qu'il n'avait pas assez d'argent pour nourrir sa fille. Donc elle, elle pensait que c'était un coiffeur qui vivotait, qui arrivait à gagner quelques sous mais qui n'était pas propriétaire. Il lui avait également dit qu'il avait un cancer, ce qui s'est révélé totalement inexact. C'est-à-dire qu'il avait pris soin très clairement de donner une image de lui qui lui permettait en fait de la manipuler. Notre sentiment, c'est qu'elle ne feint pas cette surprise. Pour nous, c'est quelqu'un de pas très malin, Audrey Louvet, et ce n'est pas non plus quelqu'un qui aurait le premier prix d'interprétation. Du coup, les policiers enchaînent. L'aventure entre Patrick Izoir et Nadej, la femme de Rémi. Elle était au courant ? Non. Et le suicide de Nadej, non. C'est un moment pendant la garde à vue où véritablement, on sent qu'il se passe quelque chose, on ne sait pas quoi, mais dans la tête d'Audrey Louvet, on comprend que c'est le néant à ce moment-là. Mon collègue qui est chargé de son audition, là, il pense qu'elle va y venir, qu'elle va se mettre à table et qu'elle va tout nous raconter. À ce moment-là, l'OPJ me propose de m'entretenir avec ma cliente. Je sens qu'elle est complètement perdue, qu'elle reste en mode survie et qu'elle tient bon en disant qu'elle est au courant de rien. Elle va se bloquer et elle ne va pas avancer davantage sur ses déclarations. Raté, l'APJ n'a rien de plus que le commissariat de Sète. Une femme qui ignore ce qui est arrivé à Patrick Izoir après qu'elle l'a quitté. Et dans le bureau voisin, les choses n'avancent pas plus vite. Même si le commandant Verrière bombarde Rémi Chêne de questions sur la soirée au cours de laquelle sa femme l'a trompé avec Patrick Izoir. Il faut vraiment que j'incite pour qu'il me dise parmi les collègues, il y avait cette personne. Donc encore une fois, j'insiste, mais cette personne, c'est qui ? Et là, il me dit Patrick Izoir. C'est maintenant que vous me parlez de ça, vous ne voyez pas quand même effectivement le lien qui peut y avoir dans nos esprits. Et il minimise. Il minimise à tel point que ça en devient un mensonge. Il y a eu des rumeurs comme quoi il y avait eu une liaison entre ma femme et Patrick Izoir, mais c'était qu'une rumeur, ce n'est pas vrai. Rémi Chêne ignore que la PJ a récupéré la procédure sur le suicide de son épouse. Et nous, on a les déclarations des premiers intervenants du commissariat de Sète. Rémi Chêne est là et leur dit voilà, ma femme s'est pendue dans le garage après une soirée où elle a eu une relation avec un de ses collègues qui s'appelle Patrick et voici son numéro de téléphone. Donc là, pour nous, clairement, il nous ment. Persuadé que ce mensonge en cache d'autres, le commandant Verrière poursuit. Le 23 juin, vous faisiez quoi ? Rémi Chêne est assez vague sur son emploi du temps. À l'aider, on va lui dire ce jour-là, vous avez déposé Audrey Louvet un rendez-vous. Il va nous dire qu'effectivement, il se rendait à son local pour le vider dans l'optique de le vendre. Il s'aperçoit qu'il a oublié les clés, il fait demi-tour et c'est en faisant ce demi-tour qu'il l'aperçoit Audrey Louvet à l'arrêt de bus. Il discute, il s'aperçoit qu'elle doit aller à un rendez-vous et il va la déposer à ce rendez-vous. Ensuite, Rémi Chêne dit qu'il est allé s'occuper de son local comme prévu. Son récit se tient à un détail près qui n'échappe pas aux policiers. Et là, à notre grande surprise, on s'aperçoit que Rémi Chêne ne nous dit jamais qu'il est retourné à son domicile chercher les clés qu'il avait oublié. On essaye de lui dire « Vous êtes sûr, vous n'êtes pas repassé chez vous ? Non, non, je ne suis pas repassé chez moi. » Rémi Chêne s'est pris les pieds tout seul dans le tapis. Les policiers sont confiants, persuadés d'avoir suffisamment d'éléments pour déférer les deux suspects devant le juge d'instruction. Mais à leur grande surprise, la justice bloque. Sans corps et sans aveu, la juge refuse de mettre en examen Audrey Louvet et Rémi Chêne et ordonne leur remise en liberté. L'échec le plus cuisant de cette garde à vue, c'est qu'à l'issue, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé et on ne sait pas où est Patrick Izoire. Mais on avait tous assez d'expérience pour ne pas baisser les bras et on savait très bien que l'enquête ne faisait que commencer. C'est le jeu, c'est le juge qui décide. Les deux suspects sont libres mais sous surveillance. Et le 17 juillet, le travail des policiers va payer. La PJ décide d'abord de réentendre tous les proches de Patrick Izoire. Le commandant Boris Verrière est au travail. Un de ses collègues va nous dire « Quand j'ai découvert le scooter de Patrick Izoire, on a pensé à une grotte qu'on connaît tous de notre enfance qui n'était pas très loin. » La grotte du Vignoret, un entrelât de galeries abandonnées où les ados aiment à se faire peur. Elle se trouve à 200 mètres de l'endroit où Patrick Izoire avait rendez-vous avec Audrey Louvet. Le collègue de Patrick explique qu'il s'y est rendu le lendemain de la disparition, sans s'y enfoncer très loin. Là, je dois vous avouer qu'avec mon collègue, on était vraiment scotché, puisque apparaissait dans la procédure initiale du commissariat de Sète qu'une vérification avait été faite et que cette grotte était condamnée. La patrouille, dépêchée le 30 juin par le commissariat, n'est donc pas entrée dans la grotte. Alors que c'était possible, puisque le collègue de Patrick Izoire l'a fait. On s'est dit, non, mais là, il y a peut-être eu un gros raté. Les policiers s'y précipitent. Il a fallu qu'on utilise nos lampes tactiques pour s'éclairer, parce qu'effectivement, c'était très, très sombre. Au bout d'une quinzaine de mètres, on a commencé à sentir une odeur qu'on ne connaît que trop bien, à la brigade criminelle. En avançant, on a retrouvé dans un renfoncement, dans une petite cavité, un corps qui était en état de décomposition avancée et partiellement calciné. Le corps était divisé en deux, puisque le foyer de combustion était au niveau de la taille, ce qui avait occasionné une séparation entre la partie supérieure et la partie inférieure du corps. Devant l'entrée de la grotte, les sirènes et le balai des voitures de police finissent par rameuter le quartier. Et un voisin alerte le frère de Patrick. de la grotte, j'arrive à la grotte, je vois tous les pompiers, tous les hommes en blanc et tout, la police scientifique. Et donc, j'ai voulu rentrer, ils m'ont empêché. Et puis, les gars de la CRPJ m'ont dit « Ne rentrez pas, ça ne sert à rien. » On ne sait pas encore si c'est votre frère. Le corps est brûlé. Mais voilà, ça a été difficile. Ça a été difficile. Mais bon, moi, je savais que c'était lui. Dominique, qu'est-ce qui permet de dire que ce corps qui est en partie brûlé et à l'humidité depuis 25 jours est bien celui de Patrick Isoir ? C'est l'ADN ? L'ADN, oui. Mais pas seulement. Il a aussi deux tatouages sur l'homoplate, une tête d'Indien et un buste de Jim Morrison, les tatouages de Patrick Isoir. Le corps a été pratiquement coupé en deux au niveau de la taille par la combustion. Mais les policiers distinguent encore deux morceaux de ruban adhésif autour des épaules et autour du cou qui ont servi à entraver la victime. Un ruban adhésif blanc. Patrick Isoir est mort avant ou après la crémation ? Il est mort avant la crémation. Il n'a pas de suie dans les poumons. Il ne respirait plus au moment où son corps a été aspergé d'essence et enflammé. Il a été tué comment ? Son corps présente deux traces de plaies par balle, deux tirs mortels. Le premier, au-dessus de l'œil droit. La décharge a fait exploser toute la partie droite de la boîte crânienne. Deuxième, entrée de balle, au niveau de la clavicule droite, une décharge qui a pénétré en descendant, qui a fracassé les deux premières côtes et qui a criblé le poumon de plomb. Criblé de plomb, c'est une arme de chasse. Forcément. Et le balisticien va même préciser que c'est un calibre 12. Il le dit parce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte crânienne la bourre de la cartouche. La bourre, c'est ce tampon de mousse qui sépare la poudre en bas des plombs en haut. La bourre est entrée dans la boîte crânienne à la suite directement de la décharge de plomb. Ça signifie un tir à très courte distance, quelques dizaines de centimètres au maximum. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un détail qui va intriguer le balisticien et le légiste. On retrouve dans la boîte crânienne des fibres d'un tissu de couleur claire. C'est quoi ces fibres ? Elles sont et dans la boîte crânienne essurent les plombs dans la boîte crânienne et ces fibres-là ne peuvent pas provenir de la cartouche de chasse. C'est un mystère. Et est-ce que la police technique a retrouvé l'ADN des suspects sur le corps ou dans la grotte ? Non, nulle part. Même pas sur le ruban adhésif qui servait à entraver la victime. Je m'étais préparé. Je savais que je ne reverrais plus mon frère vivant. Ça, je l'avais dit à ses collègues. Tout le monde me disait « Ben non, on va le revoir. » Moi, je m'étais préparé un peu à ça. Mais comment annoncer cette mort violente à une mère de 86 ans ? C'était difficile. Mais bon, on l'a compris. On regarde, on l'a compris. Mais bon, on s'y était préparé quand même. On savait très bien qu'un jour, on le retrouverait comme ça. Enfin, comme ça. Mais pas tuer par avant, enfin, brûler. Il a fallu ensuite annoncer la terrible nouvelle à la fille de Patrick, à l'Abama. J'étais en train de jouer au Monopoly avec ma grand-mère. Et il fait un signe de la main à ma grand-mère et ben moi, je ne comprends pas. Mon oncle, il s'en va et nous, on continue à jouer au Monopoly. Et en fait, il venait de lui dire que mon père, on l'avait retrouvé, qu'il était décédé. Moi, je ne le savais pas. C'est ma mère qui me l'a appris et elle m'a dit on a retrouvé papa dans une grotte. Pour moi, c'était très compliqué et ça a été un choc émotionnel. J'ai hurlé, j'ai pleuré, je ne sentais plus mon corps. Je suis tombée. On s'est tous rejoint dans le salon, enfin, ma famille et on a vu du coup les infos. Un corps calciné, ligoté, un impact de balle à la tête. À sept, les enquêteurs explorent la piste criminelle après la... À 12 ans, ce jour-là, le 17 juillet, je comprends que c'est un assassinat. Le collègue de Patrick, Lucien Sénan, n'en revient pas. J'ai une colère qui monte en moi. Je n'arrivais pas à m'imaginer qu'on puisse faire ça. À ce moment-là, moi, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui s'est passé. Moi, ça me tourne dans la tête. J'ai dit, je ne pensais qu'à ça. Même sans ADN et même sans ces empreintes, les policiers restent persuadés que le coiffeur est dans le cou. Mais pas tout seul. On se dit que c'était certainement compliqué d'à la fois tenir un fusil pour menacer et exécuter Patrick Izoire et en même temps pouvoir lui mettre ce scotch autour des épaules. ça implique certainement la participation de plusieurs personnes. Audrey Louvet ou un autre complice ? Les recherches dans l'entourage des deux suspects ne donnent rien. La seule personne qui pourrait avoir des raisons d'en vouloir à Patrick Izoire, c'était Ré Michel. Du reste, le coiffeur ne s'en est pas caché. On a plusieurs témoignages qui ont fait part de menaces qui ont été proférées par Rémi Chêne à l'encontre de Patrick Izoire. Dans les mois qui ont suivi la mort de Nadège, Rémi aurait menacé Patrick. Dominique, les premières expertises techniques des téléphones portables et des ordinateurs de Rémi Chêne et d'Audrey Louvet arrivent au juge d'instruction fin octobre. Alors, qu'est-ce qu'elles apportent ? Savez-vous, Rachid, ce qu'est un dictionnaire dynamique ? Pas du tout. Vous en utilisez un tous les jours sans le savoir ou sans savoir comment ça s'appelle. C'est quoi ? Lorsque vous prenez votre smartphone pour envoyer un SMS, il y a une fonction qui s'appelle la saisie suggestive. Si elle est activée dans votre téléphone, elle vous suggère des mots ou elle corrige ceux dans lesquels vous avez fait une erreur. Et chaque jour, votre téléphone s'enrichit de ces nouveaux mots que vous lui donnez. Et sur le téléphone de Rémi Chêne, la fonction saisie suggestive était activée. J'imagine que certains mots vont intéresser les enquêteurs. Vous n'allez même pas le croire. Ce qu'on retrouve dans son téléphone, les mots alibi, attiré, cartouche, cimetière, enflammer, essence, fumée, preuve, réinitialisée et le mot vignorer. Vignorer, c'est la grotte où a été retrouvé Patrick Isoar. Exactement. On dirait un résumé de toute l'histoire. Mais c'est encore mieux que ça. C'est encore mieux que ça parce que l'utilisateur du téléphone a entré les coordonnées GPS d'un point géographique dans Google Maps. c'est le lieu où Rémi Chêne dépose Audrey Louvet le 23 juin jour où elle a rendez-vous avec Patrick Isoar. Et plus fort encore, ces coordonnées, elles sont entrées dans le téléphone au mois de mars, trois mois avant la mort de Patrick Isoar. C'est ballot, hein ? C'est ballot. L'expertise du téléphone de Rémi Chêne conforte donc encore les soupçons de la PJ. Mais cela ne suffit toujours pas à prouver que c'est lui qui a tiré. Pour remonter l'auteur du crime, les policiers vont donc reprendre un à un les indices retrouvés dans la grotte. à commencer par le ruban adhésif qui entravait la victime. C'est un fabricant espagnol qui fournit un grossiste en France. C'est un adhésif qui est à usage d'isolation pour le chauffage et la climatisation. Plus de 2000 professionnels ont acheté cet adhésif dans la région ces deux dernières années. Les policiers vont tous les rechercher. On a évidemment creusé sur la personnalité de ces professionnels, de ces artisans, des employés des sociétés, des gens chez qui les travaux ont été faits. Et en fait, à chaque fois, aucun lien n'a été trouvé avec ces personnes et nos protagonistes. L'impasse aussi sur l'essence. Qui l'a acheté pour incendier le corps. Là encore, les policiers ne ménagent pas leur peine de station-service en station-service. Sans résultat. Il faudrait retrouver l'arme du crime. En garde à vue, Rémy Chen a admis qu'il avait eu un permis de chasse dans sa jeunesse. Mais il n'y a ni fusil, ni munition chez lui. On va procéder à des recherches avec un chien spécialisé dans la grotte puisque cette grotte, c'est en fait vraiment un dédale de galeries très important qui a été creusé sous le mont Saint-Clair. On ne retrouvera pas l'arme à cet endroit. Et on sait aussi que Rémy Chen a pu également s'en débarrasser de nombreux endroits étant donné qu'il avait aussi un bateau. Les policiers gardent quand même espoir de prouver que Rémy Chen est bien dans le coup parce qu'ils ont encore un tout petit élément dans leur manche. Un élément à la Colombo. Un détail génétique qui n'est pas négligeable, c'est qu'il y a un mégot qui a été retrouvé dans la grotte à 2 mètres du corps de Patrick Isouard. Et sur ce mégot, c'est l'ADN de Patrick Isouard qui ressort. Ce mégot, les policiers peuvent le dater grâce aux images de la station-service quand à 16h34, Patrick Isouard et Audrey Louvet prennent la direction du rond-point où se trouve l'entrée de la grotte. Patrick Isouard est en train de fumer une cigarette. On sait aussi que dans le top 15, de son scooter, on va retrouver un paquet de cigarettes entamées et que donc, il n'a pas pris d'autres cigarettes avec lui. Donc on sait très bien qu'il y a un temps qui est très restreint entre le moment où Patrick Isouard passe avec Audrey Louvet, s'allume cette cigarette et le moment où il est dans la grotte et où il va jeter son mégot au sol. deux, trois minutes maximum. Ça ne fait que confirmer l'implication d'Audrey Louvet comme appât pour amener Patrick Isouard à la grotte. une téléphonie suspecte, un mégot inespéré, l'enquête progresse. Mais encore trop lentement au goût de la famille Isouard. Mais quand je vois que l'enquête piétine un peu, que ça ne vince pas, moi, je mobilise un peu les médias. En février 2016, le frère de Patrick Isouard participe à sa première émission de télévision. On appelle à témoigne, en direct. Et ça a porté ses frais. Au standard, une femme affirme qu'elle a reçu les confidences d'Audrey Louvet. Et elle raccroche sans laisser de numéro. Mais la PJ retrace l'appel. Et elle remonte à une femme qui fréquente Audrey Louvet depuis son déménagement à Lunel en 2015. Une voisine. Elle va nous raconter les confidences d'Audrey Louvet qui lui dit qu'elle a été complètement manipulée par Rémi Chêne, qu'elle ignorait complètement ce qui allait se passer, qu'il l'a utilisée en tant qu'à pas pour attirer Patrick Isouard dans cette grotte. Le 31 mars 2016, la police interpelle donc Audrey Louvet et Rémi Chêne qui s'insurgent devant le juge. Un traquenard dans la grotte ? Jamais. Ni l'un, ni l'autre. Mais cette fois, c'est la mise en examen pour assassinat et la prison. Et les avocats des deux suspects bondissent. Parmi eux, le ténor Franck Berton assure la défense de Rémi Chêne. Il va falloir une émission de télévision plus que contestable pour avoir un témoignage plus que douteux. Protestation aussi de maître Eva Fournier, l'avocate d'Audrey Louvet. Ce qui est sûr, c'est que ce témoignage, il n'est pas crédible parce que, si je peux vous donner juste un exemple, cette dame, elle dit « Oui, Audrey m'a montré Rémi le coiffeur en photo et il est noir. » On comprend que cette dame, elle mélange tout entre ce qu'elle a entendu à la télé, ce que lui a dit Audrey, ce qui se dit dans l'unel, bon bref, des rumeurs. Procéduralement, pour moi, je maintiens le fait que c'était juste un prétexte pour pouvoir rattraper un peu le fait que depuis 16 mois, ils avaient été laissés dehors. La détention provisoire va être un moyen de pression assez important en ce qui concerne Audrey Louvet. Donc, Rémi Chêne ne cesse, lui, de clamer son innocence comme au premier jour. Mais Audrey Louvet est une personne fragile qui, aussi motivée par ses avocats, va se laisser aller au fur et à mesure des interrogatoires chez jeunesse d'instruction. De fait, après cinq mois derrière les barreaux, Audrey Louvet s'attendrit. À l'entendre, Rémi Chêne lui a vendu une bien étrange histoire. Écoute, oui, effectivement, je suis contrariée. Il y a un homme qui me doit beaucoup d'argent. Je risque de tout perdre, mon salon, ma fille, parce que je n'aurai pas de quoi la nourrir et donc, elle va être placée auprès des services sociaux. J'ai trouvé deux hommes qui sont des professionnels du recouvrement de créances qui vont pouvoir lui faire comprendre qu'il faut qu'il me règle ma dette, mais j'ai besoin de toi pour l'attirer dans un endroit un peu tranquille. Là, Rémi Chêne lui a montré la photo de son débiteur. Elle dit, mais je le connais. On a même eu une relation pendant quelques jours, donc je le connais. Et là, Rémi Chêne lui dit que c'est un signe du destin, que ça veut dire que c'est elle qui doit l'aider. Et donc, à ce moment-là, Audrey, elle ne se pose pas de questions. Elle y croit, quoi. Elle croit à toute cette histoire. À la demande du coiffeur, elle a donc repris contact avec Patrick Izoire et lui a donné rendez-vous ce 23 juin. Elle devait juste le faire entrer dans la grotte et partir. Ses aveux laissent la juge dubitative. Et évidemment, ils exaspèrent la défense de Rémi Chêne. Maître Luka Bradkiewicz est aussi l'avocat de Rémi Chêne. Elle va donner un certain nombre d'éléments qui ne sont pas suffisants, qui ne sont pas probants, mais bien sûr, elle va devenir le personnage central de ce dossier parce qu'elle permet de cristalliser la culpabilité de Rémi Chêne. Tout en se dédouanant, il est évident qu'Audrey Gouvet s'est essuyé les pieds sur Rémi Chêne. Mais cinq mois plus tard, elle complète son récit devant la juge. Elle explique que quand elle est arrivée, elle a fait rentrer effectivement Patrick Isouard dans la grotte, qu'elle a fait quelques mètres avec lui et qu'à ce moment-là, ils ont vu un homme avec un fusil court, avec un sac et un masque vénitien. Elle savait que c'était Rémi Chêne, bien entendu, qu'elle avait reconnu sa voix, etc., qui lui a pointé l'arme là, au niveau de la poitrine et qu'elle, elle était tétanisée et qui lui a dit « Tu prends tes affaires et tu te casses. » Et dans cette version, plus d'hommes de main, de complices. Audrey Gouvet nous dit ce qu'on a envie d'entendre, à savoir qu'elle a participé au guet-apens pour amener Patrick Kizoua dans cette grotte et que c'est dans cette grotte que Rémi Chêne l'a ligoté avant de lui tirer deux balles, deux fusils dans le corps et avant d'incendier ce même corps. Or, pour la défense, la version de l'APA ne tient pas debout. Ils sont nécessairement plusieurs. Rémi Chêne, seul, ne peut pas exécuter cet homme dans les conditions dans lesquelles le crime a été réalisé. Et leurs clients ne risquent pas d'aider la justice à retrouver ces gens. Encore une fois, c'est Paris-Michêne qui va les donner les réponses puisque du premier jour à son dernier jour d'instruction, il dira qu'il est innocent. Audrey Louvet confirme donc le scénario des policiers, celui du guet-apens. Mais il y a encore une petite chose qui ne va pas. S'il n'y avait pas de complices. Et si Audrey Louvet a immédiatement quitté la grotte ? Il a fait comment Rémi Chêne pour menacer Patrick Izoir tout en le ligotant ? Le 23 juin 2017, trois ans, jour pour jour, après la disparition de l'agent hospitalier, la juge d'instruction organise donc une reconstitution pendant neuf heures. Et c'est encore Audrey Louvet qui va créer la surprise. Le journaliste du Midi Libre, Yannick Filippona, se souvient bien de cette reconstitution. La ville de Sète est en partie bloquée en tout cas sur tout le secteur de la grotte. Il y a un énorme dispositif qui est déployé. Sous une chaleur caniculaire, les deux suspects vont rejouer leur après-midi du 23 juin. Leur rencontre fortuite à l'arrêt de bus, Audrey qui attend Patrick Izoir devant le cimetière, Rémi Chêne qui vaque à ses occupations et puis la petite balade d'Audrey Louvet avec Patrick Izoir jusqu'à la grotte. Le commandant Boris Verrière mène les opérations. Le point d'orgue va se jouer à la grotte. Rémi Chêne va refuser d'y entrer en disant que de toute façon il n'y était jamais allé donc il ne voyait pas pourquoi il devait y rentrer. C'est donc à Audrey Louvet de jouer. Elle est accompagnée de son avocate mais très va fournier. Quelques mètres avant de rentrer dans la grotte quand elle voit les armes posées par terre ben là le craque elle est en pleurs. Quatre fusils parmi lesquels elle doit désigner celui qui ressemble le plus à l'arme du crime qui n'a jamais été retrouvé. Et c'est vrai que le fait de s'enfoncer dans la grotte on sent qu'Audrey elle se tend. Elle est prostrée elle est un peu recroquevillée comme ça ben donc elle y est c'est le moment. elle va expliquer qu'une fois qu'il lui a pointé le fusil il ne lui a pas demandé de partir comme elle l'avait dit qu'il leur a intimé l'ordre de poser leur téléphone à leurs pieds en leur intimant l'ordre de rentrer dans la cavité. Toujours tremblante Audrey Louvet dirige les policiers qui ont pris la place de chaque protagoniste. Ray Michel lui jette un rouleau d'adhésif en lui demandant de le passer autour des épaules de Patrick Isoir et notamment pour y fixer un sac en toile sur la tête de Patrick Isoir. Un sac en toile sur la tête voilà qui lève le mystère des fibres retrouvées sur le visage de Patrick Isoir Audrey Louvet ne pouvait pas l'inventer ce détail capital accrédite son récit. Une fois qu'elle a fini d'entraver Patrick Isoir il lui dit tu prends tes affaires et tu te casses et tu m'attends là où je t'ai dit de m'attendre. Pour la première fois Audrey Louvet avoue sa complicité. Elle n'a pas seulement servi d'appât elle a entravé Patrick Isoir avant de le laisser à son bourreau. Maître Jean-Marc Darigade est l'avocat de la famille Isoir. J'imagine une scène où Patrick Isoir les époings liés en situation d'infinie faiblesse au fond de ce qui va être son tombeau est contraint d'écouter le discours d'un type fou. Il est difficile d'imaginer que Rémy Chene n'ait pas montré son visage à Patrick Isoir parce qu'une vengeance sans visage ce n'est pas une vengeance. Donc il avait forcément la volonté de faire comprendre à celui qu'il allait exécuter qui il était et pourquoi il le faisait. Ce face-à-face et cette mise à mort aurait duré une vingtaine de minutes. C'est du moins ce qu'estime Audrey Louvet qui attendait le retour du coiffeur au rond-point du vigneret. Mais Audrey Louvet a-t-elle vraiment tout dit ? Oh non ! donne la défense de Rémy Chene. Maître Luca Bratkevich en est certain. Elle s'incrimine, oui, mais dans un rôle qui est un rôle mineur, dans un rôle d'appât, tout en sortant de la grotte au moment où les faits ont été commis. Pour la défense, son récit est truffé d'incohérences. Dans cette grotte, on a effectivement des projecteurs pour les besoins de la reconstitution, mais s'il n'y a pas de projecteur, c'est le noir absolu. Rémy Chene arrive, il n'a pas de torche, il n'a rien. Elle le voit avec un masque de carnaval et elle explique que c'est elle qui va éclairer avec son téléphone. Sauf qu'elle a la reconstitution, mais ça, personne ne l'a relevé. Elle explique qu'elle avait enlevé la batterie de son téléphone. Donc comment fait-elle pour avoir de la lumière sur son téléphone ? Maître Franck Berton ne se satisfait pas non plus du récit d'Audrey Louvet. On ne sait plus, il tient la lampe, il tient le fusil, il tient le bidon d'essence. Voilà, tout ça, on n'a pas eu de réponse. L'air net et précise à cette scène de crime. Quelle est son implication à elle ? Est-ce qu'elle sert simplement à organiser le guet-apens ou est-ce qu'elle participe au crime dans sa totalité, dans son exécution et dans sa réalisation ? Je dis que nous ne savons pas comment Patrick Izoir a été tué. L'avocat de la famille Izoir n'y croit pas non plus. Quand André Louvet dit qu'elle n'assiste pas à l'exécution, je ne la crois pas, je ne la crois plus. On sent que peut-être aller au-delà ne lui est pas supportable. Achever de se camper dans ce rôle de aide-bourreau peut-être ne lui est pas tolérable. La reconstitution a levé les derniers doutes de la juge. Mais la défense ne l'entend évidemment pas de cette oreille parce que, à part les déclarations d'André Louvet, qu'est-ce qui relie le coiffeur au crime de la grotte ? Sa personnalité, elle ne colle pas avec cette violence. Quant au mobile, une vengeance avec cinq ans de retard, il y a de quoi s'interroger. Ses avocats dressent son portrait. Rémi Chêne, c'est monsieur tout le monde. Aucun antécédent judiciaire. C'est un citoyen qui paye ses impôts, qui ne fait pas parler de lui. Et c'est quelqu'un qui vit essentiellement autour de sa famille. Donc c'est quelqu'un qui est décrit comme courageux, qui a toujours travaillé toute sa vie. Tout le monde le connaissait dans cette ville de Sète avec sa voiture marquée de son nom et on savait que c'était Rémi le coiffeur qui était là au volant de cette voiture. Même l'expert psychologue s'accorde avec la défense sur ce portrait. Alain Penin, expert psychologue. Il est respectable au plan de la société, au plan de l'environnement. Le regard que l'on peut porter sur lui est un regard plutôt positif, tout estimable. Pourquoi Rémi Chêne aurait-il pris le risque de tout perdre ? Il donne comme argument le fait qu'il est en relation de couple tout à fait satisfaisante avec sa nouvelle compagne, que tout va bien, que sa fille fait des études de sciences de l'éducation. Donc dans ces conditions, il n'y a pas lieu de le suspecter. Rémi Chêne dira « Moi j'en ai jamais ou j'ai jamais rendu responsable Patrick Isouard de la mort de ma femme. » Et ces menaces qu'il aurait proférées contre l'ex-amant de sa femme, des fadaises. À aucun moment, Rémi Chêne est allé menacer publiquement Patrick Isouard de lui faire la peau, par exemple, de le tuer parce qu'il avait une relation avec sa femme ou il avait une relation avec sa femme ou parce que sa femme était décédée. Rien de tout ça. Il dit « Mais moi, je n'en voulais pas du tout à Patrick Isouard. Si je devais avoir quelqu'un à qui en vouloir, c'était plutôt à ma femme qui m'avait trompé avec lui. Mais finalement, je ne lui en voulais pas à lui. » L'expert apporte pourtant bien une explication au crime, à cette vengeance pour une coucherie d'une nuit ruminée pendant cinq ans. Cela tiendrait à une personnalité de type maniaque. « C'est quelqu'un qui est plutôt affirmé et qui est organisé d'une manière obsessionnelle. Cela signifie qu'il est un homme très méticuleux, très organisé. Mais il n'aime pas que les choses lui échappent. Que ce soit l'argent, que ce soit les relations humaines, que ce soit les objets. » Et peu importe à Rémi Chêne le temps qu'il faut pour ranger, classer, régler les choses. « Il y a tout un processus qui se met en place chez Rémi Chêne qui est le fruit finalement d'une lente construction psychologique. Il n'est pas dans l'action-réaction. Les choses se sont élaborées en relation avec les éléments de sa personnalité. Sûrement, ces éléments de nature obsessionnelle qui l'ont amené à revenir sur les choses, à y réfléchir, qui pourraient permettre de concevoir et de projeter ce passage à l'acte. » L'expertise vient soutenir l'accusation, mais la défense l'étrie aussitôt. « La psychologie, c'est un peu le mardeux café judiciaire. C'est un peu le drame aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on demande aux experts psychiatres et psychologues de présenter des conclusions et très souvent les conclusions vont dans le sens du dossier. » « Pendant des années, il ne s'est rien passé et puis un jour, Rémi Chêne a décidé qu'il allait se venger, orchestrer une vengeance et puis il va aller chercher Audrey Louvé pour organiser sa vengeance. » La voilà, la faiblesse de ce rapport tonne la défense qui relève une contradiction majeure. « Rémi Chêne, on ne peut pas à la fois dire c'est un calculateur, c'est quelqu'un de méticuleux, c'est quelqu'un qui a mûri sa vengeance et puis donc il est organisé, il est méthodique mais il va s'acoquiner pour son crime avec une femme complètement, pardonnez-moi l'expression, fragile, déjantée, complètement avec une personnalité hallucinante. C'est-à-dire quand vous êtes à ce point-là déterminé, quand vous êtes à ce point-là convaincu qu'il faut vous venger, ne pensez pas que vous prendriez un autre complice qu'Audrey Louvé ? Vous allez remettre votre vie, votre destin, votre vengeance entre les mains d'Audrey Louvé ? Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas raisonnable. Dominique, il y a autre chose sur laquelle le juge s'interroge, c'est le suicide de Nadej Chen. C'est son mari qu'il a retrouvé pendu en juillet 2009. Conclusion de l'enquête ? Comme toujours en cas de mort violente, en l'occurrence un suicide par pendaison, une autopsie a été demandée. Les légistes n'ont trouvé aucune trace traumatique de lutte ou de défense avant le décès de Nadej Chen. Le décès résulte d'une mort par asphyxie, c'est une pendaison, et les légistes vont écrire, parce qu'ils sont prudents, si l'hypothèse suicidaire semble la plus probable, l'intervention d'un tiers dans la genèse du décès ne peut pas totalement être exclue. Nadej Chen, elle était dépressive, elle avait des antécédents ? Elle a laissé une lettre manuscrite et c'est bien son écriture. Elle écrit à son mari qu'elle l'a trompée avec un collègue de travail. Elle évoque ses regrets parce que cela, dit-elle, ne correspond pas à sa conception de la fidélité. Elle raconte qu'elle avait trop bu ce soir-là. Et d'ailleurs, l'enquête de 2009 a bien conclu un suicide. Oui, et Rémi Chen a fait incinérer sa femme. Il n'a pas prévenu sa belle famille qui apprend le décès de Nadej Chen tout à fait par hasard, plusieurs semaines plus tard, sur Internet. Et le parquet en reste là. et la famille de Nadej, elle a cru au suicide ? Non, parce que Nadej n'avait aucune raison de mettre fin à ses jours, parce que c'était contraire à sa foi religieuse et la famille dépose plainte. Et au moment où Rémi Chen comparait devant les assises, une enquête est toujours en cours sur la mort de sa femme d'Nadej Chen et ça, ça va jeter un trouble sur l'audience, ça va jeter un trouble sur les assises. Le procès de la grotte du Vigneret s'ouvre le 18 janvier 2021 devant la cour d'assises de l'Hérault, six ans et demi après les faits, avec un accusé qui plaide l'acquittement, il est innocent, et une accusée qui ne savait rien du projet criminel. Mais la cour va-t-elle les croire ? Ils sont renvoyés tous les deux pour assassinat, ils risquent tous les deux la perpétuité. Le journaliste Yannick Filippona couvre ce procès pour le midi libre. Rémi Chen dans le box des accusés essaie de polir un peu son image, il répond d'abord volontiers aux questions, il se présente comme quelqu'un qui n'est pas rancunier, qui est plutôt sympathique. Il connaît particulièrement bien le dossier, il s'est préparé. Et inversement, on a Audrey Louvet qui semble un peu perdue, qui va tout de suite dégager une grande naïveté, qui semble réellement catastrophée face aux proches de Patrick Izoard. Du côté d'Audrey Louvet, la défense a un objectif colossal. Qu'elle ait participé à l'enlèvement et à la séquestration, ça ne faisait pas de doute. Mais pour nous, la véritable question c'était, est-ce qu'enfin on va croire Audrey quand elle dit qu'elle n'était pas au courant de l'assassinat et est-ce qu'on va réussir à la faire acquitter pour l'assassinat ? Ses avocats vont s'appuyer sur l'expert psychologue pour démontrer que leur cliente a été manipulée. Il est certain que Rémi Chêne perçoit les faiblesses, les carences d'Audrey Louvet. Elle est prête à beaucoup de choses pour finalement que l'on s'intéresse à elle et oui, elle est tout à fait influençable. Même l'avocat de la partie civile relève la fragilité et la solitude de cette femme. Son avocate qui voulait souligner cette dépendance à l'autre, l'interroge publiquement et elle lui demande et lui dit mais finalement, Audrey, qui est-ce qui vous aime ? Mon co-frère n'attendait la réponse personne et au lieu de cette réponse, tout le monde a été témoin de la réponse d'Audrey Louvet qui s'est tournée vers son avocate et qui lui a dit mais vous, maître, vous, vous m'aimez. Et ça, cette réponse, elle est instantanée, elle est déconcertante. Donc on imagine bien Rémi Chêne adoptant un même élan protecteur, pouvoir générer chez cette fille une forme d'aveuglement qui lui permette d'obéir à toutes les injonctions finalement. Une fragilité qui aurait pu la conduire à aider Rémi Chêne jusqu'au bout, ce que sa défense conteste. On a attendu d'elle qu'elle dise qu'elle avait assisté à la mise à exécution mais en fait, ceux qui attendaient ce moment-là, je crois que c'est ceux qui n'ont pas compris quelle était la psychologie de Rémi Chêne. Je suis convaincue qu'il avait besoin d'un moment seul avec Patrick Izoire parce que ça me semblerait inconcevable qu'il ait exécuté Patrick Izoire sans lui dire qui il était et pourquoi il le faisait. Et ça, Audrey, elle ne pouvait pas être présente à ce moment-là. La cause d'Audrey Louvet semble entendue mais du côté de Rémi Chêne, la pente est rude. Surtout quand la cour aborde la mort de sa femme. La question qui se pose c'est est-ce qu'il a pu d'abord suicider sa femme pour ensuite se venger de l'amant quelques années plus tard qui est Patrick Izoire. pour l'avocat général pour les avocats de la partie civile ils vont effectivement faire peser la mort de Nadege en expliquant que c'est pas un assassin c'est un serial killer il a tué sa femme et il a tué l'amant de sa femme. Il a des mots un peu véhéments en disant mais arrêtez déjà on m'accuse pour rien pour Patrick Izoire et maintenant on remet sur le tapis la mort de ma femme je l'aimais jamais j'aurais fait ça. Ulcérée de voir son père accusé de la mort de sa mère la fille de Rémy Chêne vient alors à son secours contre toute attente la jeune femme livre à la cour deux lettres que sa mère lui a laissées deux courriers non datés de la main de Nadege elle y écrit que papa lui expliquera plus tard les raisons de son départ elle demande à sa fille de rester forte et lui dit qu'elle la protégera depuis le ciel alors ce sont des lettres qui expliqueraient un geste suicidaire à venir et qui donc gommeraient totalement toute suspicion qu'il ait été responsable de près ou de loin avec la mort de son épouse et donc par là il va gommer l'accusation qui lui est faite concernant Patrick Izoire l'émotion est grande dans la salle mais ses courriers ne parviennent pas à détourner l'accusé de l'assassinat de Patrick Izoire ses avocats maîtres Lucas Bratkevitch et Franck Berton voient le piège se refermer à partir du moment où il comprend que la messe était dite il s'énerve il s'énerve et plus il s'énerve et plus il s'enferme dans l'image d'un coupable parfait celui qui ne reconnaît rien celui qui conteste tout il va creuser sa tombe judiciaire sans s'en rendre compte en réalité on est dans un système dans lequel Rémi Chêne a dû coûte que coûte tenter de démontrer à son innocence on n'a pas finalement démontré sa culpabilité on est venu rapporter telle ou telle anomalie telle ou telle contradiction telle ou telle suspicion ou coïncidence qui finalement n'était pas avérée ou était douteuse Georges Gutiérrez l'avocat général à partir du moment où Rémi Chêne n'a jamais eu aucun remords on a toujours considéré qu'il était innocent traitant avec mépris les accusations d'Audrey Louvet qui elle s'est laissée complètement entraînée dans cette affaire pour moi je n'ai pas eu d'hésitation l'avocat général réclame la réclusion criminelle à perpétuité contre Rémi Chêne pour l'assassinat de Patrick Izoire et 10 ans pour sa co-accusée Audrey Louvet l'avocat général va expliquer que Rémi Chêne est coupable parce qu'il a tué Patrick Izoire mais qu'il est aussi coupable parce qu'il a tué sa femme donc finalement on plaide contre deux assassinats c'est aberrant mais il va falloir effectivement expliquer au juré que ce que vient de dire l'avocat général c'est n'importe quoi d'un point de vue juridique et puis aussi parce qu'il n'y a aucun élément et qu'on vient salir cet homme pour effectivement faire un monstre à l'heure du verdict la cour ne retient contre Audrey Louvet que la séquestration à l'issue des débats Audrey est condamnée à 12 ans de réclusion criminelle deux ans de plus que les réquisitions elle est acquittée de l'assassinat enfin depuis toutes ces années où elle expliquait qu'elle ne savait pas ça voulait dire qu'elle avait été crue et que la vérité judiciaire c'était qu'elle n'était pas au courant de cet assassinat quant à Rémy Chen il échappe à la perpétuité ce sera 30 ans moi j'étais en charge de défendre un homme qui criait son innocence il se trouve que Rémy Chen a accepté cette peine il n'en a pas fait appel d'aucuns diront c'est un aveu de culpabilité et beaucoup ont dit c'est un aveu de culpabilité si vous êtes condamné à 30 ans et que vous dites que vous êtes innocent c'est que si vous ne faites pas appel c'est que vous êtes coupable c'est pas un aveu de culpabilité enfin tout le monde peut l'interpréter moi je pense que c'est surtout quelqu'un qui était désespéré et qui n'attendait plus rien de la justice des dernières paroles de son père du mobile du coiffeur à la bamaïsoire ne saura rien de plus ses secrets sont à jamais enfouis dans les entrailles du vigneret vous venez d'écouter le podcast de Faites entrer l'accusé consacré à l'affaire Patrick Isouard si vous avez aimé ce podcast abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode abonnez-vous